Bonjour Lisa Marie, DJ Lisa est avec nous pour faire le portrait de l'invité, portrait inédit, un scratch, le portrait de l'invité avant qu'il soit connu. Et oui bonjour Frédéric Becbedé, vous êtes écrivain primé mais aussi réalisateur, critique, littéraire, co-créateur d'une vodka bio, ex-animateur de télévision, chroniqueur radio, ex-publicitaire. Mais comment en êtes-vous ? Arrivez là, on va rembobiner et revenir ensemble sur tout ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Frédéric Becbedé, vous êtes né à Neuilly-sur-Seine et vous avez grandi à Paris dans une famille bourgeoise d'origine béarnaise. Enfant, votre tout premier héros s'appelle Colargole, c'est un ourson qui ne pense qu'à s'amuser. C'est moi qui suis Colargole, l'ours chante-en-femme ! T'as pas connu ça ? Si mais je savais pas que vous aviez bien à ce coin, moi je trouvais ça ringard, je savais pas que vous aviez... Menteur ! Puis Frédéric Becbedé ? Je suis plus âgé que Louiset pour ça, c'est générationnel. Puis Frédéric Becbedé, vous découvrez le cinéma, la première fois que vous voyez un film sur grand écran qui n'est pas en dessin animé. C'est au cinéma Rue Le Prince à Paris. Et ce film, c'est la folie des grandeurs avec Louis de Funès et Yves Montand. Je crois que la musique est de Paul Nareff. Possible, on va le vérifier. Oui, c'est vrai, c'est vrai, tout à fait. Enfant, votre talent, c'est de tout noter. Vous réalisez des carnets de bord, des voyages que vous faites, par exemple, aux Etats-Unis ou en Indonésie avec votre père et votre frère Charles. Vous notez tout, l'heure du réveil, les visites et les activités. Mais est-ce que vous les avez gardés, tous ces carnets de bord ? Oui, bien sûr, je les ai gardés pour la publication dans la Pléiade. Non, mais on ne sait jamais, vous, si c'est réussi, c'est faux. Non, c'est vrai, j'ai commencé à écrire à l'âge de 8 ans et je considère que c'est une infirmité. C'est vraiment comme une maladie qui vous tombe dessus de refuser de vivre et de vouloir tout capter et tout éterniser sur le papier. Et blague à part, vous les avez déjà relus, ça raconte quoi ? En fait, je pense que je n'ai pas tellement changé de style. C'est-à-dire que j'aimais bien noter ce qui était marrant, original, bizarre. Par exemple, quand mon frère n'arrivait pas à sortir de l'eau en ski nautique, des trucs comme ça. Parce que je sais que c'est lui qui a cafeté, donc il a droit à être assaisonné. Côté scolarité, Frédéric Beguedé, vous êtes un bon élève, notamment en français, où vous avez des facilités. C'est votre prof de cinquième qui vous ouvre l'esprit sur la littérature. Mais il y a aussi les BD de la collection Métal Hurlant et celles que vous écrivez vous-même avec des copains. Aussi, à 11 ans, vous imaginez un scénario de mini-roman, une sorte de nouvelle baptisée Benz-John contre les Spong. En fait, vous avez inversé le J et le B de James Bond. Donc Benz-John. Oui, vous avez remarqué. Oui, tout à fait. Et cette histoire que vous avez écrite, vous l'envoyez au journal Pif Gadget, qui la publie sous forme de BD, mais sans vous prévenir. Et vous vous en rendez compte un jour, on en a acheté le nouveau numéro de Pif au kiosque. Moi, j'étais abonné à Pif, je n'ai jamais vu votre BD. Ben écoutez, là, franchement, c'est un souvenir que j'avais complètement oublié. Ah, incroyable. C'est tout à fait exact, mais j'étais ulcéré d'avoir été plagié par Pif. Enfin, en même temps, je leur avais envoyé. Mais oui, je ne crois pas que j'étais cité. Donc ça m'a beaucoup énervé parce que j'étais déjà très narcissique. Vous êtes depuis votre plus jeune âge un très grand fan de science-fiction et vous êtes tellement passionné que vous vous retrouvez dans l'émission Temps X des frères Bogdanoff. Vous avez 13 ans, évidemment. On a l'extrait, on écoute. Je voudrais maintenant m'adresser à un jeune invité. Il a 13 ans, il s'appelle Frédéric. Il est, je crois, fanatique de science-fiction. Il en est depuis 5 ans. J'aimerais que tu me dises ce qu'est ta définition de la science-fiction, Frédéric. La définition de la science-fiction, c'est une recherche prospective du possible. Oh là là ! C'était un peu déjà le masque et la plume. Oui, mais c'est franchement bien. Une recherche prospective du possible. La séquence est formidable. C'est marrant parce qu'on a parlé de science-fiction dans l'émission de dimanche dernier avec le lit de Kazuo, Ishiguro. Et on va parler d'une tout à l'heure avec Margot Barallon. Donc préparez vos arguments. D'accord. Et pour vous faire lire autre chose que de la science-fiction, votre oncle vous prête un roman policier, Saint-Antonio de Frédéric Dard. Et le commissaire Saint-Antonio fera tellement partie de votre vie à partir de ce moment-là qu'il deviendra même un copain. C'est vrai ? Ah mais moi, c'est vrai que j'ai une admiration sans bande pour Frédéric Dard parce que sa verve, sa richesse de vocabulaire, sa drôlerie, sa cruauté, son art de la digression, si j'écris, c'est peut-être grâce à lui. À la fin du lycée, vous passez le bac, vous étudiez ensuite les sciences économiques avant d'entrer à Sciences Po, option service public. C'est pendant ces années-là que vous allez créer le CACAS Club ou club des analphabètes cons mais attachants, un club dédié à la fête et à la débauche. Après Sciences Po, vous étudiez la communication au CELSA et vous commencez votre carrière dans la pub chez CLM, l'agence de Philippe Michel, grand publicitaire des années 80-90, tout en écrivant votre premier roman. Vous avez 25 ans et mémoire d'un jeune homme dérangé et publié. Votre carrière d'écrivain est lancée. Votre carrière de publicitaire aussi. La suite, on la connaît et moi, je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci DJ Lisa Marie. Et voilà, c'était bien Paul Dareff, on m'a dit en régie. Oui, c'est ça. Il manque vacances dans le coma, mais sinon tout y est. Oui, oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ben oui, c'est... Non, c'est surtout ce qui est fou, c'est que je me dis qu'il faut que je corrige mon prochain livre parce que mon prochain livre parle aussi de mon enfance et j'ai oublié l'épisode sur Pif Gadget. Il faut le rajouter. Donc il va falloir que je corrige les épreuves très vite. C'est ça. C'est ça.